Vous êtes sur RTL. Et à la une chaque jour, le rebond se confirme un peu plus. 5500 nouveaux malades du virus hier. C'est du jamais vu depuis mi-avril. À suivre aussi deux morts dans les manifestations antiracistes aux Etats-Unis. Le tireur serait un ado pro-Trump de 17 ans. Et puis J-2, avant le départ du Tour de France, vous entendrez la fierté des Niçois avant le coup d'envoi de l'événement dans leur ville. RTL matin. Mais avant toute chose, ce témoignage RTL glaçant ce matin. Un rescapé de la prise d'otage de la Brède au Havre se confie. Il y a trois semaines, un homme de 34 ans avait fait irruption dans cette agence bancaire. Il avait retenu six personnes pendant six heures avant de se rendre. Le dernier otage à être sorti de l'établissement s'exprime ce matin en exclusivité sur RTL et raconte ses heures de cauchemar. Il nous dit que si forcément il y en a un qui joue les héros, il le bute. Et puis il sort ses couteaux, ses explosifs artisanaux, scotchés avec de l'alcool à brûler. Et donc il nous dit, écoutez, s'il y aurait de rentre, c'est un carnage, ça brûle tout à cinq mètres. Donc on voit que c'est sérieux. Et puis il sort le tapis de prière et commence à prêcher, à nous donner quelques versets coraniques. À ce moment-là, vraiment, je me dis dans ma tête des prises d'otages qui commencent comme ça. J'ai pas beaucoup de références, mais il y en a combien qui finissent mal ? Ayant pas de références, je me dis que vraiment ça sent pas bon. Le plus difficile, vraiment, c'est la première heure. Et puis effectivement, quand je me suis retrouvé tout seul avec lui, la dernière demi-heure, vraiment, ça a été compliqué. Un document RTL recueilli par Frédéric Veil pour RTL. Cinq heures et deux minutes et se chiffrent maintenant. Près de 5500 nouveaux cas de Covid hier. C'est du jamais vu depuis mi-avril. Le rebond se confirme. Et après des annonces, des précisions au compte-gouttes, le Premier ministre doit clarifier les règles de la rentrée conférence de presse de Jean Castex ce matin avec le ministre de la Santé et de l'Éducation nationale. Dernière évolution, terminer l'exception envisagée sur le port du masque en milieu scolaire. Marie-Bénédicte Allaire. Oui, le masque devient obligatoire pour tous les personnels de l'Éducation nationale dès l'école maternelle. La règle vaut aussi pour les personnels des crèches. On est donc revenu sur les assouplissements envisagés avant l'été. Pour les élèves, la règle reste identique. Le masque n'est porté qu'à partir du collège. En entreprise, il est obligatoire partout et tout le temps à partir du 1er septembre, en tout cas à ce stade. Des adaptations sont envisagées en fonction de ce que préconisera le Haut Conseil de la Santé publique en fin de semaine. Il faudra également porter le masque au cinéma et dans les salles de spectacle. Pour les grands événements en plein air ou dans les stades, la jauge à 5000 personnes est maintenue. Sauf si la configuration permet d'éloigner les spectateurs les uns des autres et sans dérogation possible dans les zones rouges. Marie-Bénédicte Allaire pour RTL à Marseille, ville désormais entièrement masquée. Les bars, les restaurants ont fermé pour la première fois hier à 23h. Cet horaire pourrait aussi être appliqué à Paris dans les prochains jours. L'exécutif ne l'écarte pas. Paris où la mairie pourrait en revanche prolonger les terrasses éphémères. Ce droit pour les cafés de s'installer sur les places de car parking, sur les trottoirs s'ils ne dérangent pas. Peut-être même jusqu'à la fin de l'année cette prolongation. En entreprise, Marie-Bénédicte le soulignait, la règle va être simple. Masque obligatoire partout dès mardi prochain. Mais le MEDEF, depuis son université d'été, réclame déjà de la souplesse. Université lors de laquelle le chef du gouvernement a promis hier 100 milliards. Pour les PME, TPE frappés par la crise, c'est un quart du plan de relance qui sera détaillé la semaine prochaine. Jean Castex qui doit aussi recevoir tout à l'heure les représentants du secteur du spectacle. Le secteur particulièrement sinistré. On fera un état des lieux tout à l'heure avec la brigade RTL et avec un représentant de la CGT Spectacle qui participera à cette réunion au ministère de la Culture. Ce sera dans un peu plus d'une heure sur RTL. Notez aussi que la Belgique place Paris en zone rouge. Tout comme la Sarthe, les Rôles, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rôles et une partie de l'Île-de-France. Ce qui signifie que les Belges qui se rendent dans ces départements là aujourd'hui devront se faire dépister, voire s'isoler à leur retour chez eux. RTL, 5h04, le reste de l'actualité. Qui sont les dealers de Grenoble ? Conquête ouverte après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux. On y voit des trafiquants prendre la pause fièrement avec leurs drogues et des armes de guerre. Démonstration de force dans un contexte d'affrontements entre réseaux. Des affrontements qui ont fait trois morts ces dernières semaines. A l'étranger des matchs de NBA boycottés cette nuit aux Etats-Unis, les basketteurs ont refusé de jouer après l'affaire Jacob Blake. Un policier a tiré sept balles dans le dos de ce père de famille noire à Kenosha dans le Wisconsin il y a quelques jours devant les enfants de la victime. Des tirs qui ont relancé la contestation aux Etats-Unis. Philippe Corbet, vous êtes notre correspondant. Les manifestations en ville ont fait deux morts. Deux manifestants tués visiblement par un ado de 17 ans armé, membre d'une milice de défense des commerces. Oui, il n'a que 17 ans et vient donc d'être inculpé pour meurtre avec préméditation. C'est lui qu'on voit sur une vidéo au sol tiré sur un protestataire près de lui. C'est lui qui est suspecté d'avoir tué deux personnes. Dans une vidéo avec son fusil semi-automatique, il se vante d'être venu de l'Illinois pour protéger des commerces. Des milices d'autodéfense s'étaient rassemblés après des appels sur Facebook. En remontant ses comptes sociaux, on le voit posé fièrement avec des armes. Dans la biographie de son compte Instagram, il se présente comme un type qui essaie juste d'être célèbre. Et il ajoute près d'un drapeau américain, Trump 2020, référence à la campagne du président. Il a aussi posté une vidéo TikTok en janvier lorsqu'il était au premier rang d'une réunion publique du président Trump. La campagne Trump affirme, je cite, que le président a condamné toute forme de violence et pense que nous devons protéger tous les Américains du chaos et de l'anarchie. Mais il faut rappeler que 24 heures avant cette fusillade, la convention Trump a mis en avant à la télévision un couple qui a été inculpé pour avoir visé avec un fusil et un pistolet des manifestants noirs devant leur maison. Philippe Corbet aux Etats-Unis, on retrouvera Philippe pour revenir encore plus en détail sur ce drame de Kenosha dans une demi-heure dans un air d'Amérique sur RTL. En Nouvelle-Zélande, le terroriste de Christchurch condamné à la prison à vie sans possibilité de libération. Brenton Tarrant, 29 ans, suprémaciste blanc, avait ouvert le feu dans des mosquées de la ville l'an passé. Il avait tué 51 personnes. La première ministre lui souhaite une vie de silence totale et absolue. Le sport maintenant avec Lyon en finale de la Ligue des Champions féminines. Lowell a battu 1-0 le PSG en demi hier soir à Bilbao et affrontera les Allemandes de Wolfsburg dimanche en finale. Steve Mandanda lui finira sans doute sa carrière à l'OM. Le gardien des Bleus, 35 ans, 549 matchs quand même avec Marseille. C'est un record à prolonger jusqu'en 2024. Et puis J-2 avant l'événement vélo de l'année reporté pendant l'été. Le Tour de France partira de Nice. Le protocole sanitaire devrait être affiné aujourd'hui. On en saura donc un peu plus sur les comportements acceptés ou non du public sur les routes. Ça c'est important. Public en tout cas impatient. Raphaël Vantard, vous l'avez constaté, pour RTL sur la Côte d'Azur. Il trône sur la place Masséna en plein cœur de Nice. Avec la crise sanitaire du Covid, l'immense compte à rebours du Tour de France a bien failli s'arrêter à jamais. Mais il affiche fièrement ce matin J-2, deux jours avant le début de la grande boucle. Mathis a 10 ans. Il porte fièrement un t-shirt et une casquette du maillot jaune. Je suis très content parce que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'ils n'ont pas fait commencer le Tour de France à Nice. Je suis avec mon père. Quand je porte la casquette, le t-shirt, je crois que je suis dans le Tour de France en fait. L'engouement est le même chez Robert. Plus de 70 ans, des milliers de kilomètres au compteur de son vélo. Et des innombrables heures à suivre le Tour de France à la télévision et à la radio. Ça fait plaisir sur tous trois jours. Deux belles étapes et puis le départ de la troisième. Donc c'est super. J'aime le vélo. Je suis content de les voir. Les coureurs et tout ce qui est tout autour. C'est beau à voir. Même si les consignes de sécurité se durcissent d'ici le départ, Anna ne manquera pas non plus de venir voir la course dans la rue, loin de la ligne d'arrivée s'il le faut. C'est quand même un événement sportif qui est conduit mondialement. Donc que ça se passe à Nice et que ça commence à Nice, c'est bien. C'est super. On n'est pas loin du départ là. Ça approche. On arrête ça. Avant le départ du Tour de France, une toute petite partie du public aura la chance de voir les coureurs ce soir lors de la grande présentation des équipes. Raphaël Vantard à Nice, à deux jours du départ du Tour de France pour RTL. On espère que les températures... ... On espère que les températures... ... ...